Présidentiel US, les enjeux Brett Bruen, conseiller en communication et aux affaires culturelles de l'ambassade américaine, s'est exprimé cet après-midi sur les enjeux de l'élection présidentielle des Etats-Unis qui est un suffrage universel indirect, écoutant ses propos. Comme vous dites, le 6 novembre, c'est une date qui va déterminer non seulement les prochains 4 ans de la présidence américaine, mais aussi le nouveau congrès et plusieurs gouverneurs et d'autres responsables des Etats américains. Pour nous, les élections font partie de la démocratie. Et les élections ne sont pas le seul élément qui représente notre démocratie. En fait, il faut vivre la démocratie quotidiennement. On ne peut pas juste aller voter et dire voilà quoi. Il faut participer pendant les élections. Après les élections, il faut suivre. Même si votre parti n'a pas gagné, vous avez un rôle à jouer. Il est quasiment impossible de déterminer à l'avance lequel des deux candidats, le président sortant Barack Obama ou le gouverneur Mitt Romney l'emportera, a-t-il indiqué. En tout cas, il sera possible de suivre en direct l'évolution des scrutins à l'American Center de Tinsbach demain. L'American Center va être vraiment un espace magnifique, technologique pour tout le monde. Mais demain, on va inviter des politiciens, des journalistes, d'autres responsables d'organisations nationales pour avoir une expérience unique. L'American Center va offrir la possibilité d'utiliser la technologie, de vivre en direct les élections, non seulement à travers la couverture médiatique, mais aussi utiliser les iPads, les écrans interactifs. Même nous aurons un journaliste malgache qui fait partie d'une visite guidée aux États-Unis pendant la période électorale et on aura un direct de l'État de la Louisianie. Il s'est également exprimé sur la position des États-Unis par rapport aux élections prévues se dérouler à Madagascar. Nous pensons, et c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi les États-Unis n'ont pas encore décidé sur leurs engagements pour des élections? Et la réponse est simple. Nous attendons des changements significatifs aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, les élections ne sont pas l'unique partie de la démocratie. Il faut avoir le respect pour les droits de l'homme. Il faut avoir un État de droit. Il faut avoir d'espace pour les partis politiques, les politiciennes, à s'exprimer. Et en ce jour-ci, jusqu'à ce moment, on n'a pas encore vu cette situation démocratique ici à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada